Génibette, Paris-Picandie. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est l'épendant de Strasbourg qui accueille la réunion principale de ce mercredi 29 mai. Qu'un t-plus handicap que nous évoquerons dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, sachez que j'aurai des infos à vous transmettre, notamment pour la réunion de trotteur avec Caen Réunion 2 et également hier Réunion 4 pour cette même réunion d'hier. J'ai pu discuter avec des entraiteurs effectuant les déplacements du Sud-Ouest avec des ambitions. Nous évoquerons tout cela dans la deuxième partie de l'émission. N'oubliez pas non plus que vous pouvez partager ce programme et le liker et ce via nos différents supports sociaux. Donc pour ce quintet du mercredi 29 mai, Strasbourg, j'aime beaucoup le numéro 4 Cap-Ani, il connaît bien cette course, il s'est classé deuxième l'an dernier. De surcroît, il a beaucoup mieux fini que l'indique sa neuvième place obtenue dans un quintet dernièrement à Fontainebleau. Le prix des grandes fontaines, à mon avis, il peut faire aussi bien et pourquoi pas mieux que l'an dernier dans ce quintet, le 4 Cap-Ani. Je lui poserai le numéro 6, Mykis, qui lui aussi connaît bien cette course puisqu'il l'a remportée l'an dernier. C'est le tenant du titre, un cheval qui est confirmé dans les quintets, une victoire, 3 places en une dizaine de quintets courus. Et même s'il reste sur un échec dans un événement à Fontainebleau, il doit pouvoir bien faire. Sachez d'ailleurs qu'il avait remporté cette course en dernier en 36,5 de valeur. Il est désormais en 35,5, c'est-à-dire mieux placé que l'an dernier. On peut le reposer le numéro 3 dans cette preuve de Jasmine, un cheval qui est confirmé à Strasbourg. 8 courses sur cette piste pour déjà 4 podiums d'une victoire et également, il a pris part à cette course l'an dernier, s'y classe en quatrième. Bref, on garde. 4, 6 et 3, ils ont fait l'arrivée l'an dernier, ils peuvent faire aussi bien cette année. Je le reposerai au numéro 2, Wood City, un attentiste, un cheval qui sait finir vite lorsqu'il bénéficie d'une course rythmée et d'un bon scénario de course. Il compte une victoire et 10 places en 25 quintets courus. Cette expérience au niveau quintet jouera en sa faveur. J'ai ensuite placé le numéro 5, qui me semble en mesure de bien faire, Trorock Woman, qui a pris une bonne quatrième place dans un quintet à Fontainebleau. Le prix des Grandes Fontaines dernièrement, où elle devançait notamment Kapani et Maïkis qui l'a retrouvée ici. Le numéro 9 également, Flutansol, qui a 8 ans et toujours un gambe, en atteste sa prestation courageuse. Et sa sixième place, obtenu dans le prix Sagarot dernièrement à Saint-Cloud, confirmation attendue, car c'était sur distance proposée, celle des 3000 mètres. Je retiendrai également le numéro 15, Zawan Adventure, je vais le confirmer dans les handicaps de cet acabit. Il doit pouvoir bien faire, il a couru trois quintets, deuxième et cinquième déjà pour lui, cinquième de cette course en dernier, et troisième plus récemment sur le tracé proposé. Il devrait batailler une nouvelle fois pour les places. Je terminerai avec le numéro 10, Varelia, qui a, pour sa rentrée après sept mois d'absence ou six mois d'absence, pris une quatrième place encourageante appareillée dernièrement. Le problème la concernant, c'est la distance, elle n'a jamais encore couru sur aussi long, mais si elle s'y adapte, elle ne peut pourquoi pas inquiéter les précédents nommés. Résumé chiffré, 4, 6, 3, 2, devant le 5, le 9, le 15 et le 10, en cas de non partant, on se met fera numéro 11 dans cette épreuve, c'est Fashion Span. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. On se retrouve pour les coups de cœur de ce mercredi 29 mai, c'est bien ça. On commence par la réunion principale, la réunion 1 à Strasbourg. Dans la première, j'aime beaucoup le 107 Le Costaud, qui a bien débuté en plat. Deuxième, mon avis, pour ses débuts sur les obstacles, il peut faire fort d'entrée de jeu, c'est le 107 Le Costaud. Dans la septième, le 702 Cassius fait face à une belle chance théorique, un bel engagement. Lui qui avait remporté une classe 2 à pareille époque l'an dernier, avant de courir le groupe Priogène Adam. Ici, le lot semble dans ses cordes. Je lui poserai principalement un cheval allemand, le 707 Alpen Gadger. Il effectue une rentrée, certes, mais il a montré de belles choses en dernier. Les lignes sont bonnes, c'est peut-être son principal opposant. 702, 707. Concernant quand, en Réunion 2, Sylvain Dupont présente le 109 Lucifer d'Orphée, qui est peut-être un peu compliqué dans l'immédiat à l'athlée, mais il a gagné autre montée lors de son avant-dernière sortie. Deux surcroît sur le tracé normal qu'il retrouve ici. A mon avis, s'il est sage, il doit pouvoir répéter ce succès obtenu à Caen. Le 109 Lucifer d'Orphée, entraînement Sylvain Dupont. La quatrième, à mon avis, le 406 Lancelot du Loisir, mérite crédit. Son jour est proche, lui qui a débuté par une bonne deuxième place sur les promedements et pour son unique sortie publique. Donc attention à lui, le 406 Lancelot du Loisir, en mesure d'ouvrir son palmarès. Dans la cinquième, je serai confiant. 503 indique au 505, il capitaine au du parc, qui ont en commun de rester sur une victoire. Concernant le 8, il est le code d'amour. A mon avis, il peut les accompagner, mais il l'aura surtout contre lui, ce numéro 8, derrière les ailes de l'autostar, c'est-à-dire en dehors. Concernant hier, en Réunion 4, j'ai pu discuter avec Stéphane Bouisson, également Benoît Olicard. Benoît Olicard qui m'a parlé en bien du 210 Jojo Batkeret. Le cheval est dur et l'effort, en constant progrès, il est confiant. On lui opposera le 209. C'est Jacques Hanna, pieds nus pour cet objectif. Et numéro 8, également Jim Jullery, qui a signé deux places de deuxième lors de ses trois derniers parcours. 210, 209 et 208. Un Benoît Olicard qui m'a également paru très confiant avec le 407 Good Morning Charlie. Un cheval qui est un peu immériculé, il a connu des ennemis de santé. Il a une jambe fragile, mais en ce moment ça se passe bien. Les essais à la maison étaient plaisants, l'entraînement optimal. Il a travaillé régulièrement et se présenter en excellente condition. Il sera déféré, contrairement à sa dernière sortie à La Rochelle. Une sortie qui lui a fait du bien, où il le rendait 25 mètres, où il devait affronter des 5 ans. Ici, l'engagement est hip-top. La corde à droite ne pose aucun problème. L'opposition dans ses cordes, à mon avis. Ce 407 Good Morning Charlie peut parfaitement s'imposer. Sa compagne d'entraînement numéro 9, Gaillard de Quiré n'est pas hors d'affaire pour une place au podium. Elle sera à Belcott. Elle va partir vite, elle sait le faire. Ensuite, il faut lui masquer l'effort et elle sait finir vite pour finir. Si elle a l'ouverture dans la phase finale, elle pourrait venir chercher une quatrième, pourquoi pas une troisième place à Belcott. 407 Good Morning Charlie pour la victoire. Le 9, Gaillard de Quiré peut venir pimenter les rapports d'un trio. Concernant Stéphane Bouisson, il aura 4 partants. Sachez que sa préférence va au 504 Iggy Rock, qui a été amené au mieux pour ce rendez-vous. Un cheval qui effectue le déplacement du sud-ouest dans le sud-est avec de sérieuses prétentions. D'ailleurs, je pense que l'interview de Stéphane Bouisson sera disponible sur CanalTurf.com. Comme vous en avez désormais l'habitude, n'oubliez pas de partager ce programme s'il vous a fait plaisir, s'il vous a donné satisfaction. On se retrouve très prochainement sur CanalTurf.